Ah bonjour ! Ça va bien ? Ça va, ça va. Alors, je sais, on m'a dit que tu avais déjà joué à ce jeu ? Y'a très 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 longtemps, vraiment très 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 longtemps. D'accord, j'ai le PDF. Alors surtout ne le descends pas, je garde toi la surprise. Je te préviens, ça va être l'enfer. Ça va vraiment être l'enfer de ouf. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu sais... Alors, vous voyez, juste pour tester. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un diagramme de veine ? Non ! Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. La première fois que j'ai avoué ça, c'était dans un jeu, apparemment, c'est un truc de maths du lycée. Ah bon ? Oui. Moi, le lycée, j'ai fini le lycée il y a 12 ans, 13 ans maintenant. Non, il y a 14 ans, au secours. Est-ce que tu veux commencer par désamorcer ? Le désamorcer ou le désamorceur ? Je veux bien commencer à être sur la bombe. Je veux bien que tu sois sur le PDF pour commencer. Tu veux commencer à être sur la bombe, très bien. Voilà, j'appréhende déjà, en fait. Ok, je sélectionne la première bombe. Identificateur, la première bombe, description. Tout le monde doit commencer quelque part, espérons au moins que ça ne s'arrête pas ici. Assurez-vous que les experts et le manuel et qu'ils soient prêts à commencer. J'ai le manuel. 5 minutes, 3 modules et 3 erreurs. Quand il y a 3 erreurs, je suppose que c'est 3 erreurs possibles, c'est ça ? Voilà, tu ne peux pas spammer jusqu'à ce que ça passe. Ok, vas-y. Cet écran est pour vous seulement autorisé à regarder le manuel de désamorçage de la bombe. Pour préciser, effectivement, je ne vois pas l'écran d'Antoine, du coup. Je sélectionne la bombe, c'est parti. Du coup, je dois te décrire le truc ? Ouais, je ne sais pas quelle bombe c'est moi. Alors, dans le modu... Alors, il y a... Du coup, il y a 3 modules ouverts. Il y en a un qui est en haut à droite, un en bas à droite et un en bas à gauche. Oui, ça, on s'en fout, dis-moi juste qu'il y a dedans. On s'en fout, d'accord. Dans le module en haut à droite, il y a le gros bouton rouge avec écrit maintenir. Alors, attends, dis-moi, est-ce qu'il y a un truc avec des fils, par exemple ? Il y a le module en bas à droite, c'est... Il y a 4 fils, il y en a 3 rouges et un jaune. Bon, je l'aurais bienvenue dans le manuel des... Putain, non ! Alors, attends, un module de fils peut contenir entre 3 et 6 fils. Seul un des fils a besoin d'être coupé pour des avantiels modules. Les fils sont ordonnés de haut en bas. Voilà, donc tu m'as dit, il y a 4 fils, très bien. Alors, s'il y a plus d'un fil rouge et si ce dernier... Si le dernier chiffre du numéro de série est impair, coupez le dernier... Alors, attends, le numéro de série, je le vois où ? Ah, c'est derrière. Il est impair, effectivement, le dernier chiffre du numéro de série. Est-ce qu'il y a plus d'un fil rouge ? Oui, il y en a 3. Est-ce que le dernier fil rouge est jaune ? Est-ce que le dernier fil rouge ? Non, le dernier fil n'est pas jaune. Est-ce qu'il y a un fil bleu ? Non. Plusieurs ? Ok. Est-ce qu'il y a... Allô ? Quoi ? Bah, tu m'as posé une question ? Bah oui, je t'ai demandé, est-ce qu'il y a plus d'un fil jaune ? Ah non, il n'y en a qu'un ! Pardon ! Donc, je pense que c'est ça. S'il y a plus d'un fil rouge et si le dernier est impair, coupez le dernier fil rouge. Coupe le dernier fil rouge en partant de haut vers le bas. Ok, c'est bon, c'est validé. Super. Maintenant, les symboles. Là, le module en bas à gauche avec 4 boutons et il y a 4 symboles dessus. Alors, je pense voir, est-ce que ça ressemble vite fait à des genres de runes un petit peu... Oui, un peu, oui vite fait, tout à fait. Ok, très bien. Seulement, l'une de ces colonnes contient les 4 symboles présents sur le clavier appuyés sur les 4 boutons dans leur ordre d'apparition dans cette colonne de haut et en bas. Ok, vas-y, décris-moi les symboles. Alors, le premier, celui qui est en haut à gauche, c'est une sorte de... On dirait un mélange entre un T et un B. Ah, je le vois. Ok, très bien. Le deuxième en haut à droite, c'est un C avec un point au milieu. Je le vois. Celui en bas à gauche, c'est un mec, on dirait, c'est un petit bonhomme qui tire la langue. Enfin, un petit visage qui tire la langue. Est-ce que ça ressemble à un petit serpent avec comme un truc sur la queue mais avec deux petites antennes en haut ? Non. Est-ce que ça ressemble à un 3 avec une cédille au bout et... Non. On dirait vraiment un petit visage en fait. Ah oui, d'accord, ok, je le vois, je le vois. Et le dernier bouton en bas à droite, c'est une étoile noire. D'accord. Tu vas appuyer sur le petit bonhomme qui tire la langue. Ok. Ensuite, le B fusionné avec le T. Oui. Ensuite, le C avec le point au milieu. Oui. Et ensuite, l'étoile. C'est validé, très bien. Il reste 1 minute 26, sache-le. Il reste le bouton maintenir. Voilà, je ne sais pas quoi faire avec ça. Il y a un gros bouton rouge avec écrit maintenir dessus. Ok, alors on va se référer à l'annexe A pour identifier les identificateurs. On va se référer à l'annexe B pour identifier les piles. What ? Ah oui, il y a des piles aussi sur le côté. Si le bouton est bleu... Le bouton de quelle couleur ? Rouge. Combien de piles dans la bombe ? Une. Une. Si le bouton est rouge, il y a marqué maintenir sur le bouton rouge ? Ouais. Ok. Alors... Appuyer et immédiatement relâcher. Tu appuies et tu relâches tout de suite sur le bouton. C'est fait. C'est désamorcé. Je jure. Incroyable et trop facile. Les gens qui disaient ça va être une catastrophe. Ouais, franchement. N'importe quoi. C'est pour les bébés. Ok, c'était le tuto. Je sais, je sais. Il restait 41 secondes et 78 centimes. Je suis meilleur que Domingo à qui il restait 17 secondes et 57, me dit. C'est vrai ? Oui, bah je suis dans les pires, globalement. Tu veux que je prenne du coup le PDF cette fois ou tu veux... Ah ouais, bah écoute, vas-y, on inverse. Ça roule. Alors... Les symboles. On va commencer par les symboles. Les symboles. Oui, vas-y, dis-moi les symboles que tu as. Donc j'ai... Le... L'espèce... C'est un genre de P tourné vers la gauche avec l'intérieur du P qui est noir. Oui, ok. C'est le truc pour écrire, ok, oui. Ensuite, j'ai le petit visage qui sourit, là, qui tire la langue. Ok, oui. Ensuite, il y a le B et le T fusionnés. Euh... Oui, ok, oui, bien sûr, je les ai, oui. Et ensuite, il y a le C avec un point au milieu. Ok. D'accord. Attends, je regarde. Ah d'accord, ok, je comprends ce qu'il faut faire, ok. Ok, très bien. Du coup, c'est celui-là dans lequel il y a les trois. Ok, tu appuies d'abord sur le mec qui sourit. Oui. Ensuite, le B dans le T. Oui. Ensuite, le C avec le point. Oui. Puis, le P à l'envers, là, le dernier. C'est bon ? Ok, vous les avancez, ok. Maintenant, les fils. J'ai... 6 fils. Ah, 6 fils, ok. Alors, le premier... Attends, attends, mais je vais te poser les questions. Et euh... Est-ce qu'il y a un fil jaune ? Oui. Est-ce qu'il y a exactement un fil jaune ou il y en a plus ? Il y en a un seul. Il y en a un seul. Est-ce qu'il y a plusieurs fils blancs ? Il y en a deux. Ok, tac, tac. Il n'y a pas de fil rouge. Il y en a un. Il y en a un, ok. Ok, tu vas couper le quatrième fil. 1, 2, 3, 4... Ok, c'est bon, désamorcé. Ok. Ensuite, le dernier, c'est le gros bouton. Un gros bouton bleu avec marqué annulé. Annulé. Il est bleu, c'est ça ? Oui. Tu vas appuyer sur le bouton et tu relâches pas. Et je vais te donner d'autres instructions pendant que tu appuies sur le bouton, ok ? Tu restes appuyé sur le bouton, ok ? Je reste appuyé sur le bouton. Ok, est-ce qu'il y a une bande d'une certaine couleur qui vient d'apparaître ? Oui. Blanche. Blanche, ok. Quand le compte à rebours affiche à 1, le chiffre 1, à n'importe quelle position, tu relâches. Ok, genre même 13 secondes. Bon, ok, je vais attendre 9 secondes, on sait jamais. Comme ça, c'est vraiment 0,1. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Voilà. Bah, GG. Bah, trop facile ! Vas-y, je commence la 2.1, ensuite tu ferais la 2.2, je ferais la 2.3, tu ferais la 2.3. Tu désamorces ? Je désamorce, je suis sur la bombe, ok ? Ça marche. Alors, donc il y a 3 modules. Il y a 2 modules avec des fils et un module avec un petit Simon avec du rouge et du bleu. Bon, on va commencer par les fils. Ok. Alors, combien de fils ? Il y en a 4. Est-ce qu'il y a plus d'un fil rouge ? Il y en a 0. Ok, est-ce que le dernier fil est jaune ? Non. Est-ce qu'il y a exactement un fil bleu ? Oui. Ok, coupe le premier fil. Très bien. Maintenant, le deuxième module avec les fils. Il y a 5 fils. Est-ce que le dernier fil est noir ? Non. Est-ce qu'il y a exactement un fil rouge ? Il y en a 0. Est-ce qu'il n'y a pas de fil noir ? Si, il y en a un. Ok, coupe le premier fil. C'est bon. Ok, maintenant on va passer sur le Simon. Il y en a certains qui clignotent à certains moments, je sais pas pourquoi. Un des 4 boutons s'allumera. En utilisant la table de scie de slow, appuyer sur le bouton correspondant. Le bouton original s'allumera suivi d'un autre. Répéter la séquence d'alors en utilisant la correspondance des couleurs. La séquence s'allongera d'une couleur à chaque fois. Et la bonne séquence sera en fraîche. Parce qu'un Bénus... D'accord, mec. Ok, non mais c'est... Moi je vais perdre la boîte. Donc on est d'accord qu'en haut c'est bleu, à droite c'est jaune, à gauche c'est rouge et en bas c'est vert. C'est ça. Est-ce que le numéro de série contient au moins une voyelle ? Oui, il y a une voyelle, tout à fait. Alors... Qu'est-ce que tu vois ? Ça s'allume comment ? Euh... Le jaune s'allume de temps en temps. Euh... J'essaie de voir s'il y a un pattern. J'ai l'impression que c'est toutes les 5 secondes qui s'allume le jaune. Dès qu'il est par exemple 50, 45, 40, le jaune s'allume. Ouais c'est ça. Toutes les 5 secondes, le jaune s'allume. Ok, attends, je comprends. Je crois que quand le jaune s'allume, il faut que t'appuies sur vert. Tu veux que j'appuie sur vert ? Je crois. Ok, j'appuie sur vert. Ok, j'ai appuyé sur vert. Ah, puis le moment où le... Attends, j'ai pas compris. Oui, quand le jaune s'allume... Quand le jaune s'allume, t'appuies sur vert. Ah merde ! Et là, il fait bip bip maintenant. Ah, c'est pas une bonne nouvelle pour une bombe. Et donc là, ça fait quoi maintenant ? Ça fait tut tut... Le jaune s'allume en mode tut tut toutes les 6 secondes à peu près. Ok, bah fait vert vert. Attends, j'essaie de le comprendre. Putain, c'est super dur. Attends. Ouais ? Ça fait toujours jaune ? Maintenant, le jaune fait tut tut... Il le fait 3 fois maintenant. Tut tut... Bah ouais, mais j'essaie de le décrire ! Euh... Fait vert 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 ? Ouais ! Attends, j'essaie de voir quand est-ce que c'est. Ah, maintenant ça fait jaune, 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 bleu. Ok. Alors... Euh... Vert 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 rouge. Ouais. Maintenant ça fait jaune, 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 bleu, jaune. Donc c'est vert 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 rouge vert, c'est ça ? Vert 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 rouge vert, oui. C'est bon ! Ah putain, j'ai jamais cru que c'était ça. Bah si c'est ça. Ok. Incroyable. Ensuite, vas-y. Bah c'est fini. Y'avait que 3 modules. Y'avait que 3 modules, putain, on est trop fort. Y'avait que 3 modules, tranquille. Faut-il mettre une musique de stress là, parce que j'ai une musique de chill d'ambiance. Oui bah moi aussi, j'ai la musique de l'écran du jeu. Forcément sur Youtube, tu trouves que des musiques relaxantes, y'a pas de musique stressante. C'est vrai, c'est vrai. Qui voudrait écouter tous ces... Bon vas-y. Tu vas passer du coup au 2.2, c'est ça ? Ok, t'es prêt, je lance. Vas-y. Y'a combien de modules ? Alors... Merde, je suis dans le... Attends, je vois rien. Ah si, c'est bon. Ça va s'allumer, ça va s'allumer. Ok. Alors voyons, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq modules. Cinq modules ? Ouais, j'ai deux modules de fils. Le premier, donc y'a quatre fils. Quatre fils. Est-ce qu'il y a plus d'un fil rouge ? Oui, y'en a trois. Ok. Est-ce que le dernier chiffre du numéro de série est impair ? Euh... Zéro, c'est impair ? Non. Non, c'est pair. Est-ce qu'il y a exactement un fil bleu ? Y'en a zéro. Ok. Est-ce qu'il y a plus d'un fil jaune ? Y'en a un. Ok, y'en a qu'un seul. Tu vas couper le deuxième fil. C'est bon. Ok, ensuite. Donc, symbole. Un A avec une bite. Oui. Ensuite, ça ressemble à un H avec une bite. D'accord ? Attends, 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 je le cherche. Un H avec une bite ? Ouais, un espèce de H, mais avec une petite cédille à l'envers, là. Une petite bite en bas à droite. Ah oui, ok, ok, ok. Oui, je l'ai. Ensuite, c'est un O avec une bite au milieu. Oui, oui, oui. Ensuite, c'est le symbole Alpha de Half-Life, mais avec une bite en haut. J'ai un problème avec les bites. Attends, je vois plus trop la cohérence. Ah si. Ah oui, ok, ok, je l'ai. Ok, je l'ai. Ok. Tu fais le O, le A avec la bite, Half-Life avec la bite, le H avec la bite. Ok, c'est bon. Ensuite, j'ai deux symboles, j'ai deux trucs avec un gros bouton. Et oui, c'était lambda, pas Alpha, excuse-moi. Donc le premier, c'est un gros bouton rouge où il y a marqué maintenir. Tu appuies et relâches immédiatement le bouton. Ok, tac, tac. Ok, c'est bon. Et ensuite, le dernier, c'est un gros bouton bleu où il y a marqué exploser. Ok, tu vas maintenir le bouton encore une fois. Oui. Rouge. Tout simplement, lorsque ça affiche un 1 à l'écran, tu relâches. C'est compliqué du coup parce que je suis passé sur les secondes. Ok. Quoi ? Non, c'était pas ça. Quoi ? C'est un bouton rouge avec quoi dessus ? Explosé. Quand je maintiens, il y a un truc bleu qui brille à côté. On est d'accord. Ah merde, pardon. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a combien de piles sur la bombe ? Il y a deux petites et une grosse. Ok. Tu appuies et tu relâches immédiatement. Mais non, j'ai maintenu appuyé. Merde. Bah tu... Famous, less word. C'est pas grave, t'as le droit à trois erreurs. Attends, ok. Ok, c'est bon. Putain, il me restait trois secondes quoi. C'est bon, c'est fini ? Ouais, je croyais que c'était que deux erreurs. C'est bon, c'est gagné. Ok, easy, easy. Impeccable, t'as en restant deux secondes 95. Deux secondes il restait ? Ouais. C'est pour l'entertainment. Ouais, c'est ça. Donc je suis à 2.3 ? Ouais. Oh putain. Ok, les petits symboles... Les petits symboles, on va commencer. Ok, les petits symboles. Vas-y, je t'écoute. Alors, il y a une sorte de chandelier. Une sorte de petit chandelier. Le petit chandelier juif, là, un petit peu. Et c'est ça, exactement. Voilà, je l'ai. Ensuite, c'est une sorte de... Un serpent. On dirait un 3, même. Un serpent avec des petites antennes sur la tête. Un serpent, oui, je l'ai, oui. Ensuite, il y a une étoile. Je l'ai. Et ensuite, il y a le B dans le T, là. Le T dans le B. Le T dans le B. Ok, je l'ai. Donc, le chandelier. Le B dans le T. Le petit serpent avec les antennes. Et l'étoile. Ok, c'est bon, c'est validé. Il y a un autre truc avec des petits symboles. Vas-y. Il y a le A avec la bite. Le O avec la bite. Half-Life. Et... Oh, putain. Comment j'explique ce truc-là ? C'est... Putain, comment expliquer ? T'as un trait vertical, ok ? Oui. Au milieu de ce trait, t'as un trait horizontal. Ouais. Et ça va vers un espèce de triangle avec trois pattes. C'est ça, avec trois pattes. Ok, je l'ai. Ok. Alors, le O avec la bite. Le A avec la bite. Le symbole lambda. Ok, oui. Ok, c'est bon, c'est validé. Voilà. Ok, j'ai le ciment. Ok. J'ai le ciment. Ok. Et le jaune, il apparaît parfois. Alors, vert. Merde. Oh non, c'est pas bon. T'as fait une erreur ? Ouais. J'ai peut-être pas dû le faire au bon moment. Attends. Ok, donc c'est jaune qui apparaît ? Oui. Donc maintenant, c'est rouge. Ok, attends. À quel moment il apparaît ? Non, non, on s'en fout, y'a pas de timing. Bah non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais tu m'as dit que c'est jaune qui apparaît. Bah oui ! T'as fait combien d'erreurs ? T'as fait une erreur ? J'en ai fait deux. Ok. Mais attends, c'est pas possible. Je crois bien que si. Non, ça ne peut être que ça. C'est bien le flash jaune. Ah merde, la voyelle ! Putain, c'est le numéro de série. Oui, donc, qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce qu'il y a une voyelle dedans ? Non. Ok, putain, c'est ça. Flash jaune. Donc c'est jaune. Tu appuies, t'as fait deux erreurs. Oui. Ok, t'appuies sur rouge. C'est bon. Jaune, jaune. Rouge, rouge. Rouge. Ok. Jaune, jaune, vert. Rouge, rouge, bleu. Ok. Jaune, jaune, vert, jaune. Rouge, rouge, bleu, rouge. C'est ça ? Jaune, jaune, vert, jaune, bleu. Ok, le dernier, c'est vert. C'est bon, c'est validé. Maintenant, il y a un autre écran où t'as 4 chiffres avec un petit écran qui indique un chiffre. Les chiffres en question, c'est 2, 3, 4, 1. Et ça indique 4 sur un écran. Attends quoi ? Attends quoi ? J'ai un petit écran avec écrit 4 dessus. Et en dessous, j'ai 4 chiffres. Il reste 45 secondes si jamais je te l'ai tout de suite. Merci d'en rejeter. À propos de l'éducation du gaz... À propos du condensateur... 30 secondes. À propos de la molette... Je vais mourir ! Identification des piles... Identification des ports... 10 secondes ! Je... Je vais appuyer sur un truc au pif ! Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué... J'appuie sur... J'suis mort. Bon, on va la réessayer, ok ? Commence par le plus dur, ton gavère. Bah c'est celui-là, vraiment, c'est... C'est quoi le chiffre ? 4. Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton en 4ème position. Ok. Ensuite. Maintenant, ça affiche 2. Euh... Appuie sur le bouton en dernière position. Ok. Maintenant, ça affiche 1. Appuyez sur le bouton... Le même chiffre qu'à l'étape 2. Euh... Appuyez sur le bouton en 4ème position. Non ! Comment ça, non ? Bah non. Je pense que c'était le même chiffre, pas la même position. Si l'écran affiche 1, appuyez... Tu m'as dit... Ah putain ! Ah, fallait que je retienne ! Ah, fallait retenir ! Ça va être horrible, ok. Ok, appuyez sur le bouton... Il faut retenir, appuyez sur... Il faut toujours recommencer ! Il faut toujours recommencer ! C'est le 2 qui est appuyé. Ok. Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton en 2ème position. Ok. Faut revenir, c'est horrible. Là, c'est le 2 qui est appuyé. Ok. Appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1, donc 2-2. Ok. Quoi ? À la même position ! Je me suis trompé. Je suis dégueulasse, je suis dégueulasse. J'ai fait 2 erreurs. Ok. On recommence tout. Ok, c'est mort. C'est le 1 qui est appuyé. Ok. C'est le 1 qui est contraire. Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton en 2ème position. Ok. C'est le 2 qui est appuyé. Ok. Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1. Donc même chose. Ok. C'est le 3 qui est affiché. Ok. Si l'écran appuyez sur le bouton en 3ème position. Oui. C'est le 3 qui est affiché. Si l'écran appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 2. C'est le 2, je crois. Oui. Ok. Et enfin, c'est le 4 qui est noté. Donc, si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 3. Oh non. Je sais plus. Oh c'est bon. Ok. Ok. Le Simon. C'est vert. Ok. Le Simon. C'est voyelle ou pas voyelle ? Oui. Il y a une voyelle. Il y a une voyelle. Ok. Donc c'est vert. Donc tu appuies sur... T'as fait combien d'erreurs ? 2. Ok. T'appuies sur jaune. Vert, vert. Jaune, jaune. Jaune, jaune. Ensuite... Vert, vert, vert. Jaune, jaune, jaune. Oui. Ok. Vert, vert, vert. Bleu. Euh... Rouge. Ok. C'est validé. Il y a les fils. Il y a 6 fils. Ok. Il reste 49 secondes et ça va vite. Ok, les fils. Combien de fils ? 6 fils. Ok. S'il n'y a pas de fils jaune, c'est le dernier chiffre du numéro de série. Il y a un fils jaune, il y a un fils jaune. Est-ce que c'est impair ? Est-ce que le numéro est impair ? Le numéro est impair ? Oui, et le numéro de série ? Le premier... Oui, c'est impair. Ok, ok. Le dernier chiffre est impair, oui. Non, le dernier chiffre ? Non, le dernier chiffre est impair. Le dernier chiffre est impair. Ok, le dernier chiffre est impair. S'il n'y a pas de fils jaune... Est-ce qu'il y a exactement un fils jaune et plus d'un fils blanc ? Non, il y en a deux ! C'est mort, c'est mort. Couple rouge, couple rouge ! Ça a explosé. Il n'y a pas de rouge. Ça a explosé. Quand tu fais des erreurs, le temps accélère en fait. Ah merde ! Donc c'est assez terrible. Et c'est parti ! Ok, on va commencer direct... Oh putain. Ok, on va commencer directement par les chiffres de tout à l'heure. Ok, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. C'est C4 qui a appuyé. Ok, donc tu appuies sur le bouton en quatrième position. Ok. Ensuite, chiffre sur... 3, pardon. Appuyez sur le bouton en première position. Ensuite... 4. 4. Ok, euh... Appuyez sur le bouton portant le chiffre 4. Ok, c'est... 4. T'écris en affiche 4, appuyez sur le bouton en la même position qu'à l'étape 2. Donc c'est le 1, si je dis pas de bêtises. C'est l'appui sur le bouton qui est en première position, je dirais. Oui, 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 ok, 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 ok. Mais c'est bon. Et là, c'est le 3. Appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 4. Oh non, j'ai... Bah du coup, j'ai pas fait gaffe à ce que je pense. Ah... Bah c'était... T'as appuyé sur quoi juste avant ? Sur la première position, mais j'ai pas fait gaffe, merde. Ah merde. Euh... Voilà, c'est bon. Ensuite, j'ai un petit labyrinthe. J'ai un petit labyrinthe avec un petit triangle rouge qui tourne et 2 ronds verts et un point blanc. Trouvez le labyrinthe auquel il circulait quand même. Le deuxième morceur doit amener le point blanc jusqu'au triangle. Très bien. Alors, il faut... Ton labyrinthe est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. D'accord ? Normalement, est-ce qu'il y a 2 ronds ? Tu vois quoi ? Est-ce qu'il y a 2 trucs indiqués ? Il y a 2 ronds verts. Voilà. Alors, dis-moi où est-ce qu'ils sont les 2 ronds verts. Ligne 1, colonne 4. Ligne 1, colonne 4. Alors, attends... Ligne 1, ligne 1, colonne 4. Oui. Et ensuite ? Ligne 4, colonne 3. Ensuite, ligne 4, colonne 3. Je l'ai. Ok, très bien. Et ton triangle rouge là, il est où ? Il est ligne 2, colonne 4. Juste en dessous d'un des ronds. Ok, je vois où tu es. Ok, donc tu montes d'un... Tu dois faire quoi ? Tu dois monter d'un cran vers le haut ? Monte un cran vers le haut. Je sais pas, je sais pas ce que je dois faire. Ok, je monte. Vas-y, monte. Vas-y. Ok. Maintenant, tu vas... 2 crans à gauche. Je peux pas. Je contrôle le petit truc blanc, pas le triangle. D'accord. Mais tu dois faire quoi ? Tu dois ramasser le triangle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Attends, ça va ne pas faire ça. Les avantages, on doit emmener le point blanc jusqu'au triangle rouge. Ok, donc tu dois emmener le point blanc jusqu'au triangle rouge. Attends, je remets mon point blanc à sa position initiale. C'était ligne 4 colonne 2. Ok, il est où le... Donne-moi l'emplacement du triangle. Ligne 2 colonne 4. Ligne 2... Ligne 2 colonne 4. Très bien. Alors, un cran vers la gauche. Oui. Non. Non, c'est pas bon. Attends, c'est pas possible. C'est bien celui-là ? Euh... Tu me dis qu'il est ligne 4 colonne 3. Non, colonne 2 ! Colonne 2, le point blanc. Un cran vers le haut. Trois crans vers la droite. Un cran vers le bas. Un cran vers la droite. Trois crans vers le haut. Un cran vers la gauche. Un cran vers le bas. Oui, et un cran vers la gauche. Et un cran vers la gauche. Ok, c'est bon, c'est validé. Ensuite, les petits symboles rigolos. Les petits symboles rigolos. Ok, très bien. Ok, ok, ok. Le petit bonhomme qui tire la langue. Euh... Oui, oui. Le double K. Oui, oui, oui. Point interrogation à l'envers. Point interrogation à l'envers, oui. Et le P à l'envers. Enfin, le symbole d'écriture, là. Le P... Ok. Alors, P, double K. Point interrogation. Ok, c'est bon. Maintenant, dernier truc, il y a 6 fils. 6 fils. Il reste 32 secondes. Ok, 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 ok. Ok, fils. Oui, oui, 6 fils. Numéro de série, père, impair. Le dernier numéro de série, impair. Impaire. Ok, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas de fils jaunes ? Il y en a deux. Est-ce qu'il y a exactement... Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a pas de fils rouge ? Il y en a trois. Coupe le quatrième, le quatrième ! C'est bon ! Il restait 5 secondes. Oh putain. Enorme. Les jeux vidéo pour se détendre. Enorme, bien joué. Ouais. GG. GG. Vraiment. Ok, tu vas... Dernier truc, je l'ai lu en diagonale, quoi. Le truc avec les fils, quoi. J'avais peur de faire une heure. Ok. Alors, attends, je vais passer sur le manuel. Et tu vas faire le 2.4. Augmenter la cadence. Allez, c'est parti. Ok. Les symboles. Oui. D'accord. Alors, l'étoile. Le chandelier Hanouka. Le 3 avec des antennes et qui ressemblent à un insecte. Et le P à l'envers. Ok. Tu fais le chandelier. Le P à l'envers. Le 3. Et l'étoile. Très bien. C'est désamorcé. Ensuite, Simon. Ça commence, ça clignote en rouge. Ok. Bleu. Ok. Donc maintenant, c'est vert. Vert, c'est... Jaune. Jaune. Non, c'est pas ça. Ok. Du coup, j'ai fait une erreur maintenant. Merde. Dis-moi le numéro de série. Est-ce qu'il contient une voyelle ou pas ? Merde. Le numéro de série, c'est 3HJ1. Donc... Donc pas de voyelle. Pas de voyelle. Ok. Merde. Pardon. Alors, t'as fait une erreur. Ok. Donc c'est quoi ce qui flash ? Alors, rouge, vert. Euh... Tu vas faire... Euh... Rouge, jaune. Rouge, jaune. Rouge... Alors maintenant, c'est rouge, vert, rouge. Donc ça fait rouge, jaune, rouge. C'est ça ? C'est ça. Oui. Ok. 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 Maintenant, c'est de nouveau vert. Donc c'est rouge, jaune, rouge, jaune. On est d'accord ? C'est ça. Exactement. Très simple. Ok. Désamorcer. Ok. Maintenant, le truc avec les chiffres. J'ai un bouton... Ok. Le chiffre indiqué, c'est 4. Attends. Je cherche l'endroit en question. C'est 4 qui apparaît ? C'est ça que tu m'as dit ? Quatre. Attends. 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 Maintenant, c'est le 2. Tu appuies sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 2. Ah ! Ta phrase est beaucoup trop longue ! Quoi ? Ça a pété. Ah merde ! Je savais pas qu'on était aussi... Ouais, ouais. Ah merde. Bah on refait. Il fallait piffer. J'ai hésité à piffer sur la fin. Ah putain. Je savais pas que c'était... J'attendais la fin de ta... J'attendais la fin de ta phrase qui n'arrivait jamais. Bah oui, mais il fallait que tu la comprennes. Terrible. Terrible. Allez tu refais... On est reparti. On était pas si mal en vrai au début mais... Ouais on était pas mal. Le premier chiffre c'est un 3. C'est un 3. Troisième position. J'appuie sur 2. Ensuite c'est un 2. Tu appuies sur le même bouton. À la même position qu'à l'étape 1. Donc c'est... C'était la troisième position je crois. Ouais. Donc c'est un 2 encore. Maintenant c'est un 3. Tu appuies sur le bouton en troisième position. 3. Maintenant c'est un 3. Tu appuies sur le bouton à la même position qu'à l'étape 2. Et en troisième position. Oui. Ok c'est bon. Tu appuies sur le bouton et on a le même chiffre qu'à l'étape 1. Je crois que c'était 2. C'était 2 je crois. Ok c'est validé. Ok maintenant c'est le labyrinthe. Mes cercles verts sont à première colonne. 1, 2, 3, 4, 5ème ligne. Et troisième colonne, deuxième ligne. Ok c'est bon j'ai. Le point blanc est à la deuxième colonne. 1, 2, 3, 4, 5ème ligne. Ok. Et ton triangle rouge ? Il est à la deuxième colonne, troisième ligne. D'accord. Bon. Bah je suppose que tu dois faire... Tu peux passer par les ronds du coup je suppose. Ok. Bon. Bas, gauche. Trois fois vers le haut. Une fois à droite. Ok c'est bon. 41 secondes. Impeccable. Voilà ! Easy ! Même pas de suspense quoi. Donc on va faire la 3.1. Ok. Tant qu'on arrive au diagramme de veine on va pas rigoler. Mais ça je sais même pas ce que c'est mec. C'est juste en fait quand ça va arriver je vais faire aller salut. Je vais couper. Je vais raccrocher Discord. Bonne soirée. Ok. Il y aura 3 modules de 5 minutes. Ce qui semble facile mais je pense que ça va être terrible. Attends. C'est parti. Ah putain ok ils sont pas tous sur le même côté de là. Bon mais faut que je la tourne. Ok. Le Simon. Tu me demandes peut-être le numéro de série ou un truc comme ça ? Alors euh... Est-ce qu'il y a au moins une voyelle ? Oh putain la lumière s'est éteinte ! Ok. Oh non mais qu'est-ce que je... Oh non quoi ? T'as pas une lampe ? Comment je fais pour la rallumer ? Ok ça s'est rallumé ça s'est rallumé. Ok. Est-ce qu'il y a au moins une voyelle ? Euh non. Oui. Non il y a que les consonnes. Très bien alors c'est quoi la... Vert. Vert. C'est le vert qui brille tu as pas fait d'erreur donc vert. Attends le réveil sonne parfois. J'appuie sur vert c'est ça ? Oui t'appuie sur vert. Ok. Vert jaune. Tu appuies sur rouge. Vert jaune jaune. Vert rouge rouge je suppose du coup. Oui c'est ça. Ok. Vert jaune jaune vert. Ok donc attends. Tac 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 tac. C'est bon. Vert jaune jaune vert rouge. Donc le dernier sera bleu. C'est bon c'est validé. Dernier module. On l'a jamais eu. C'est un module avec 5 lettres au milieu. C'est un petit écran. Et j'ai des petits boutons au dessus et en dessous pour changer de lettres. Et ça donne une combinaison de lettres en fait. Euh. Alors attends. Ah ça doit être ça. Ok. Les boutons au dessus et en dessous d'une position permettent de passer en revue les différentes lettres possibles pour cette position. Est-ce que tu peux choisir les lettres toi-même ? Oui. Est-ce que tu peux genre je sais pas écrire à bas ? Non. Non le A n'est pas là. D'accord. Tu n'as qu'un certain nombre de lettres disponibles. Ok. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire avec la première lettre ? P-I-Y-T-J-H. P-I-Y-T-J-H. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire avec la seconde lettre ? Mets le T. Euh. Ça sera A-X-H-L. Ok. Troisième lettre. Est-ce que tu peux mettre R ? Oui. Ok. Est-ce que tu peux mettre I à la quatrième ? Oui. Est-ce que tu peux mettre F à la dernière ? Oui. Mets tarifs. Le mot est tarifs. Et tu valides. Tarifs. Je valide. C'est les amorcés. Il restait 1 minute 36. Tranquille. On a eu de la chance. Putain c'est le premier. Je me suis... Mes yeux se sont posés sur celui-là. Je l'ai plus lâché mais ça aurait pu... Tranquillement. Allez. Est-ce que ces fils vous semblent différents ? Est-ce que cette bombe a l'air d'avoir explosé ? Cinq minutes. Trois modules. Trois erreurs. Ok. Ouais. Les câbles. Trois câbles. Oui. Est-ce qu'il y a un fil rouge ? Non. Tu coupes le deuxième fil. C'est désamorcé. Ensuite. Encore des câbles mais ce coup-ci, c'est trois câbles à gauche, trois câbles à droite. T'as les câbles 1, 2, 3 à gauche et les câbles ABC à droite. C'est peut-être... Ah ces fils compliqués... Ok, ces fils ne sont pas... Attends. Ah non, ok. 1, 2, 3... Ok, ok. Les séquences de fils. Au secours ! Attends, il y a plusieurs panos visibles contenant des fils. Sinon, il y a de Simon. Non, non, attends, attends. Attends, je vais faire celui-là, attends. T'as des flèches au-dessus des fils ou pas ? Oulala. Oui. En fait, ça te permet de passer d'un... D'une séquence de... Ok, je comprends même pas. Attends. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû appuyer mais oui, ok. Apparition de fil rouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un fil rouge qui va de 3 vers C. Attends, ah oui, tu dis qu'il y a... Ok, fil rouge est connecté à C, c'est ça ? Le fil rouge qui va de 3 par à C, en face de lui donc. Et le fil 1 qui va de 1 jusqu'à B est noir. Ok, il va de 1 jusqu'à B ? Oui. Ok, tu le coupes. Ok. Ensuite. Deuxième fil c'est quoi ? Il va de 3 à C. Mais il y a quelle couleur ? Rouge. Je ne le touche pas, je suppose. Et le troisième fil c'est quoi ? Il n'y en a pas, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux fils ? Oui. Merde, bah tu coupes... J'en sais rien. J'avais essayé de débrancher et de rebrancher. Mais si tu fais défiler les trucs au-dessus là, les... Mais quand j'appuie ça fait une erreur ! Je peux pas ! Je comprends même pas ce qu'il faut faire. Attends. Là j'ai fait deux erreurs du coup, ça accélère de ouf. Merde. Attends. On va crever hein. Mais je veux comprendre comment ça marche ce truc. Sur ce module il y a plusieurs panneaux visibles... Il y a plusieurs panneaux contenants des fils, mais seulement l'un d'eux est visible à la fois. Passez au panneau suivant... Ok, je viens de comprendre. Putain ! Ah oui, on est mort, ça va prendre trop de temps. C'est pas grave. On recommence tout du coup. Ok. Très bien. Ton premier fil c'est quoi ? Un fil noir qui va de 1 à B. Tu le coupes. C'est déjà fait. Et en fait ça faisait une erreur quand tu faisais la flèche du haut ou la flèche du bas ? Je sais pas, les deux j'ai essayé au pif. Et ton deuxième fil c'est un fil rouge qui va à C, c'est ça ? De 3 à C. Bah coupe-le. J'ai tout coupé. Il se passe rien du coup. C'est toujours là. Le Simon. Bah tant pis. Non mais mec on est mort dans tous les cas, j'ai voulu se comprendre comment ça marche. On est là, je suis mort. On a les numéros, tu sais, les numéros 4, 3, 2, 1, machin avec le chiffre. Ok. Ok, c'est quoi ce qui est apparu ? 4. Tu appuies sur le chiffre à la quatrième position. C'est un 2. Ok. Ensuite c'est un 1 qui apparaît. Tu appuies sur le bouton qui appuie sur, où il y a écrit 4. J'appuie sur 4. Ok, maintenant c'est un 3. Tu appuies sur le bouton en troisième position. J'appuie sur 3. Ok. Maintenant c'est un 4. Tu appuies sur le bouton qui est à la même position que l'étape 2. C'était quoi ? C'était 4. C'était 2, je crois que c'était 2 il me semble. Putain, c'est pas ça. Allez, ça résente. Oh merde. Ok, c'est un 3 qui apparaît. Tu appuies sur le bouton en troisième position. Ok, 3. Ok, maintenant c'est un 4 qui apparaît. Ok, tu appuies sur le même bouton à la même position qu'à l'étape 1. Ok, c'est bon. Maintenant c'est un 1 qui apparaît. Tu appuies sur le même chiffre qu'à l'étape 2. Je sais pas. Ah si, c'est bon ! Ça va marcher, c'était 2. Ok. Ok, maintenant c'est un 2 qui apparaît. Tu appuies sur le bouton en première position. Ok, c'est 3. Et maintenant c'est un 4 qui apparaît. Même chiffre qu'à l'étape 3. J'en sais rien en fait. Non mais non, je sais pas. J'ai pas de mémoire, moi. Putain, il faut que je remette les trucs, quoi. Le truc qui se mâche vite fait de plus en plus. Quoi ? Ok, maintenant c'est un 4 qui apparaît. Mais c'est ta tour commencée ? Oui, j'ai tour raté ! Merde. T'appuies sur le bouton à la quatrième position. Donc 2. Ensuite c'est 2. T'appuies sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1. Ok, c'était en quatrième position. C'est un 2. 2, 2. Ok. Ensuite c'est un 2 qui apparaît. Tu appuies sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 1. 2. Ok. Ensuite c'est un 1 qui apparaît. Tu appuies sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1. En quatrième position, ouais. Ensuite c'est un 2. Même chiffre qu'à l'étape 2. Un 2. Ok, c'est bon. Il nous reste 10 secondes, non ? Ok, maintenant c'est des câbles verticaux. Oh non, je les vois. Regardez chaque fil, il y a une lumière au-dessus de l'espace pour le symbole étoile sous le fil. Oui. Pour chaque combinaison de fils, lumière, symbole, utilisez le diagramme de veine pour savoir s'il faut couper le fil ou non. Putain, le premier fil... Il est blanc. Attends. 26 secondes. Oui bah merde, il y a la petite étoile ou pas sur le premier ? Oui. Coupe. Je coupe ? Ouais. Ah non. Tu coupes ? Boum. Ok, non. Ah merde. Je t'ai fait de la merde. Désolé mon pote. T'es mort, ça y est. Ok, c'est bon. Maintenant, de nouveau le panneau avec les câbles 1, 2, 3, ABC. Oh non, c'est le pire. Vas-y. Le premier câble qui apparaît c'est quoi ? C'est un câble bleu qui va de 1 à B. De 1 à B. Attends, coupe-le. 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 Ensuite, le deuxième câble va de 2 à B. Il est noir. Il est noir. Tu le laisses. Tu le laisses. Et tu fais la flèche du bas. Ok, est-ce qu'il y a un troisième câble ? C'est pas grave. Ah non, non, ok, il y a un troisième câble. Vas-y, dis-moi. Oui, le troisième câble va de 3 à A et il est noir. Tu le laisses. Ok. J'appuie sur le bouton du bas. La flèche, ouais. Non, erreur. Quoi ? Redis-moi, le premier c'est quoi ? Premier câble va de 1 à B et il est bleu. Le deuxième câble va de 2 à B et il est noir. Troisième câble va de 3 à A et il est noir. Je... Ah putain ! Ok. Le deuxième, tu me dis, le noir, il est... Il va de... Tu le coupes. De 2 à B, je coupe. Tu le coupes. Le deuxième fil noir est... Oui. Et le troisième, il va de 3 à A et il est noir. Tu le coupes. Ok, tout est coupé. Ensuite. Flèche du bas. Ok. Ensuite, très bien. Euh... Un câble qui va de 6 à C, noir. Mais non, il me faudrait le 4 s'il te plaît. Le 4 ? T'as pas de 4 ? Non. Non, y'a pas de câble en 4. Y'a un seul câble et il va de 6 à C. Et c'est un quoi ? Il est de quelle couleur, il est noir ? Noir, noir. Et tu le coupes pas. Ok. J'appuie sur quoi, haut ou bas ? Bas, bas. Ok, c'est validé. Ensuite, ça va de 7 à A et c'est noir. De 8 à A et c'est noir. Et de 9 à C et c'est rouge. Non, le premier, c'est un noir qui va jusqu'à quel là-que ? 7 à noir. Tu coupes. 8 à rouge. Tu coupes aucun des deux. Flèche du bas. Ok, validé. Ensuite, 11 A bleu, 12 B bleu. Tu coupes le premier. Et ? Et le deuxième, tu le coupes pas. Bas. Hein ? Flèche du bas. Toujours flèche du bas. Erreur. Il reste 30 secondes. Faut pas le couper, normalement. Coupe-le au pire, mais je comprends pas. Faut pas le couper. Celui-là, il est horriblement difficile. Donc, c'est de nouveau les câbles en croix. Voilà. Câble rouge, vers B. Câble rouge. Et ensuite, troisième position vers C. Non, mais dis pas les positions. T'as que deux câbles, c'est ça ? Deux câbles. Un qui va vers B. Un qui va vers C. T'en coupes aucun des deux. Tu passes au suivant. Ok, c'est bon. Ensuite. Bleu vers C. Noir vers C. Euh... Noir vers C. Tu coupes les deux noirs. Ok, c'est bon. Rouge vers B. Rouge vers B. T'en coupes aucun des deux. Ok, validé. Bleu vers A. Bleu vers B. Tu coupes les deux. Faux. Merde. T'as coupé le premier bleu ? J'ai coupé le premier bleu. Mais attends, mais il est où le bleu vers A, là ? Tu... Tu coupes le deux. Coupes-le. Erreur. Oh putain. Est-ce que je passe ? J'appuie sur B. T'façon, y'a plus de câbles, là. Bah... Ouais. Mais tu vas mourir. Bah non, ça marchait. Ah d'accord. La fin, on l'a fait en modeur. On arrache tout. C'est une belle école. Ouais. Ah, on me dit que tu ne l'as pas dit dans l'ordre. Apparemment, j'ai dit l'inverse. Comment ça, l'inverse ? Il faut absolument que tu me dises dans l'ordre dans lequel ça apparaît. 60% du temps, cette bombe explose tout le temps, me dit-on. Donc ouais, c'est parti. Donc quatre modules. Oh putain, y'en a un qu'on a jamais fait. Maintenant, les câbles verticaux. Ok. Alors le premier câble est blanc. Il est allumé. Et y'a une petite étoile. Donc en fait, tu prends une lettre qui correspond aux deux trucs ou aux trois trucs. Et bah tu me dis ce que je dois faire. Dismarition ninja ! C'est pas par où commencer. Il reste 33 secondes. Pas de panique. Ça peut être plein de choses différentes en fait. Ouais. 15 secondes, c'est pas de stress. Y'a pas d'étoiles ? Si. Et la lumière est allumée ? Non. Il reste deux secondes, t'es large ou encore. Coupez-le. C'est bon, je suis mort. C'est la bombe, un port parallèle ! Je suis mort. C'est impossible. Un port parallèle, mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'aurais essayé. J'ai compris comment ça... Après, j'ai compris comment ça marche. Mais il me faut beaucoup plus de temps de process. Oui, bien sûr. C'est parti. Ok, on va commencer par les chiffres là. Les chiffres où il faut noter machin. Ok, vas-y. Vas-y. Et c'est 2 qui est apparu, donc j'appuie sur... Ok, deuxième position. T'appuies sur la deuxième position, bien. C'est le 4 ? Même position qu'à l'étape 1. Ok. C'est le 4 encore ? C'est le chiffre portant le chiffre 4. Ouais, c'est bon. 4 ? C'est le même bouton qu'à l'étape 2. Comment ? Je vous écoute, monsieur, je suis là. Le même bouton qu'à l'étape 2. Ok, c'est bon, je l'ai. Et enfin, c'est un 2 qui apparaît. Et enfin, c'est un 2, donc c'est le même chiffre qu'à l'étape 2. C'est bon, c'est fait, c'est validé. Ok. Maintenant, on va faire les petits symboles rigolos, là. Les symboles rigolos ? Ah oui, des symboles rigolos. Half-Life ? L'étoile, mais pas remplie. Une étoile blanche. Je cherche, hein. Reste peut-être juste une étoile normale. Ok, je l'ai, oui. Ensuite, le copyright, le logo copyright. Putain, la lumière, c'est éteint. Ouais, c'est bon. Et ensuite, le début du logo infogramme. Le début du logo infogramme ? On faisait une sorte de boucle. On dirait vraiment ça, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, le copyright, le début du logo infogramme, le lambda et l'étoile. Ok, nickel. Bon, bah maintenant, tu vas nous retrouver sur ton petit diagramme. J'ai 5 câbles de haut en bas. Ok. Le premier n'est... Putain. Le premier n'est pas allumé. Et il n'y a pas d'étoile. Et il est blanc et bleu. Coupez le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair. C'est quoi ton numéro de série ? C'est 7. Il est impair. Bah du coup, tu ne coupes pas. Ok. Deuxième, il est allumé. Il est blanc. Et il n'a pas d'étoile. Tu ne coupes pas. Ok. Il n'y a pas de troisième câble. Il y en a un quatrième. Quatrième câble, il est intégralement bleu. Pas allumé. Pas d'étoile. Coupez le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair. Donc c'est pas le cas du coup. Ok. Ensuite, c'est encore la même chose. Il est full blanc. Pas allumé. Pas étoile. Du coup, je suppose que si c'est la même instruction, je ne le coupe pas. Il n'y a pas de bleu dedans. Du coup, c'est coupe le fil. Ah ouais. Ok. C'est bon. C'est validé. Pas besoin de faire le dernier chiffre. Ok. Maintenant, c'est les câbles horizontaux. Mais tu sais, de 1 à B machin, tout ça là. Ah d'accord. Je n'ai jamais fait. Il faut que tu saches que quand je te dis noir, en fait, c'est le premier fil noir. Pas premier fil, tu vois. D'accord. Il y a 50 secondes. Donc il va falloir aller assez vite. Ok. Noir à B. C'est le troisième fil ? Non, c'est le premier fil noir. Coupe. Ok. Bleu à B. C'est le premier fil bleu. Premier fil bleu. Bleu à B. Coupe. Rouge à C. Coupe. Ok. Noir à A. C'est le deuxième fil, ça ? Oui, oui. Il y a 7 secondes. Ok. Deuxième fil noir à A. Coupe. Ok. C'est marrant. Noir à A. Noir à A. C'est mort. J'ai explosé. J'ai explosé. C'est là, je vois pas... En plus, c'est... Vraiment, j'essaie de me calmer de ouf pour... J'étais en mode assistance technique. Oui, monsieur. Dites-moi. En vrai, on s'en est pas si mal sortis. Ça va. Ouais. Et pourtant, on n'y arrive pas. Coupe. 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 Coupe.